Cette émission d'ailleurs devait être rebaptisée complément de rien. Tout ça est très fragile et puis un journaliste comme un autre peut se tromper, ils peuvent être mal informés, surtout ils peuvent être trompés par des gens qui ont des mauvaises intentions. Donc moi j'aurais préféré que le service public soit un peu plus prudent. Vous êtes libre, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi une fois plus je vois que les Français ont vu ce qui est Jordan Bardella, c'est quelqu'un une fois plus de travailleur qui s'est engagé. Je trouve ça un peu dommage si vous voulez aussi de salir ou de vouloir mettre en doute l'intégrité. Pourquoi salir ? Est-ce qu'il a interdit d'enquêter sur le passé d'un homme qui a aujourd'hui le vent en poupe ? Non mais à partir du moment où les sources sont très fragiles, constituées de gens qui ont par ailleurs des aigreurs par rapport à l'Assemblée nationale en général, ce n'est pas des gens neutres, je trouve ça dommage. Il y a eu des sujets sur d'autres. Cette émission d'ailleurs devait être rebaptisée complément de rien. Parce qu'ils arrivent à faire à partir de rien, à partir de faux témoignages, à partir d'informations qui ne sont pas vérifiées, ils arrivent à faire un reportage à charge, qui encore une fois est un reportage électoral, contre la liste du Rassemblement national. Non mais il n'y a aucun témoignage vérifié. Tout ça n'est qu'une manipulation grossière. Et d'ailleurs il faut observer le calendrier, ce reportage devait sortir l'année dernière. Il a été reporté maintes et maintes fois. Et là il intervient, il va sortir au début de la campagne officielle pour les élections européennes. Il faut avouer que c'est un peu bon. D'ailleurs la personne qui m'accuse d'avoir tenu ce compte s'est rétracté, estimant avoir été manipulé par France Télévisions. Donc il n'y a absolument rien dans ce complément d'enquête. Je n'ai pas tenu et je ne tiens pas de compte Twitter anonyme. Je n'ai qu'un seul compte Twitter. J'assume l'ensemble de mes propos. Et que le service public s'agite à quelques mois d'élection européenne, c'est sans doute bon signe. Et les Français ne seront pas du pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada